Qu'est-ce qui nous est arrivé à nous, les êtres humains ? Pourquoi vit-on ainsi ? Pourquoi il y a tant de problèmes, tant de guerres, tant de disputes ? Qu'est-ce qui nous est arrivé que nous soyons arrivés à un stade où nous ne pouvons plus vivre ensemble ? On pouvait croire encore que la cellule familiale était protégée, mais même là, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Est-ce que c'est parce qu'on est divisé, chacun regarde son monde, chacun prévoit son bonheur à sa propre façon, et chacun regarde midi à sa porte ? Le problème, à ce moment-là, ne viendrait pas de ce que l'on peut voir dans l'humanité. Le problème viendrait de ceux qui sont les acteurs de l'humanité, C'est-à-dire nous, chacun d'entre nous, qui vivons à sa façon de prévoir sa zone de confort. Et ça fait que nous sommes divisés, et nous entretenons cette division. C'est quoi la division ? Tu sais c'est quoi ? Diviser ? C'est-à-dire qu'on s'isole, chacun à sa théorie, à sa conclusion, à son expérience, à sa petite vie. Et on s'isole les uns des autres, on ne se parle plus, vraiment. Si on se parle, ce n'est pas intérêt de ce qu'on veut accomplir. Alors, pourquoi est-ce ainsi ? C'est que nous sommes imbus d'un plaisir qui nous réconforte. Nous avons fait de notre société, une manière de passer à travers l'existence, pour que ce soit réconfortant. Nous avons inventé des réconforts, nos idéaux, nos religions, tout ça, ça donne un réconfort. Parce que l'on sait comment on est, et on a besoin de contrôle, probablement. On nous dit « soyez bon », alors qu'on ne sait pas le faire. Donc c'est devenu un contrôle, la religion contrôle, et c'est l'opium, pour qu'on puisse s'évader. Dans ce réconfort que l'on se donne, demain je serai mieux. Je ferai quelques prières et quelqu'un m'accordera que je serai mieux. Je pourrais être moins avare, moins égoïste, peut-être aimé. Mais c'est une bataille de tous les jours. C'est un médicament qu'on a, et on est asservi par ce médicament. C'est quoi la liberté ? La liberté de pouvoir être vraiment ce qu'on est, sans qu'on ait besoin de soutien, de béquilles, pour traverser cette existence. Est-ce que c'est parce qu'on a peur de traverser l'existence, en tant que rien, en tant que ce que nous sommes vraiment, ce que nous savons, et nous savons rien. C'est un fait formidable de ne rien savoir. Tu penses peut-être que c'était quelque chose qui était néfaste, mais rien savoir, ça veut dire que tu peux t'ouvrir pour apprendre. Mais quand tu sais, quand tu dis que tu sais, il est probablement impossible à toi de revenir sur tes conclusions. Les conclusions, les conclusions que tu sais, que tu fais, sont ancrées, et figent en toi des habitudes que tu répètes. Et tu dis savoir, tu as une notoriété, une valeur que la société te donne. On te valorise, tu es telle ou telle personne, notable, qui a réussi. Mais en fait, tu as réussi quoi ? Tu as réussi d'avoir un diplôme, d'emmagasiner quelques connaissances, et puis tu te mets au-dessus des autres. Peut-être que ça, c'est une connaissance qui enfle plutôt un orgueil. Mais ce n'est pas connaître la vie. La vie ne s'apprend pas dans les livres, ni sur les bancs d'école. La vie s'apprend en dehors de tout ça. Il faut que tu sois capable de te mettre en dehors de tout ça, pour pouvoir apprendre. Mais si tu dis que tu sais, si tu as l'impression d'être quelqu'un, d'être arrivé à ton terme, à ta satisfaction, à ton grand plaisir, alors, il sera pour toi impossible de voir ce qui est profond, ce qui a une envergure incommensurable, ce qui est au-delà de ta perception. Ta perception, elle est dans la superficialité. Elle ne voit pas plus loin que le bout de ton nez. Tout ce que tu sais est devenu ce que tu es. Et ce que tu es est un amas d'histoires que tu as apprises, que tu te racontes à toi-même, les conclusions, tes expériences. Mais en fait, ça se limite à ça. Mais au-delà de tout ça, il y a quelque chose d'extraordinaire, que tout ce que tu as pu emmagasiner ne pourra te donner cette voie qui te mène à cette dimension beaucoup plus large. Il faut que tu abandonnes, justement, tout ce que tu as pu comprendre de la vie. Tout ce qu'on t'a dit, tout ce qu'on t'a matraqué dans le crâne pour te dire comment la vie devrait être. Tu devras le voir et abandonner ça. En abandonnant ça, tu te donnes la possibilité de revenir aux sources. Tu ne t'égardes plus dans ce qui se passe, ce qui se joue à l'extérieur de toi. Parce que le monde, toute cette distraction, toute cette connaissance que tu dois atteindre pour pouvoir avoir ce que tu penses être la sécurité, tout ça, c'est pas vrai. On pense que c'est vrai. On pense que c'est ça. Puisque tout le monde le fait. Donc on le fait aussi. On se dit, si je ne fais pas, je ne serai pas reconnu par les autres qui le font. Et comme tout le monde le fait, en fait, on a une maladie commune qui est justement cet individualisme, cette attitude égocentrique qui continue à poursuivre tous les plaisirs que l'on peut se donner pour se sentir bien, toute la distraction que l'esprit a besoin. parce que quand l'esprit n'est pas distrait, il est juste présent, il est là, il ne cogite pas. Et quand il ne cogite pas, ça veut dire que il y a un calme absolu. Et dans ce calme absolu, il y a un silence, un silence assoidissant. Puisque nous sommes habitués à ne jamais nous arrêter, l'esprit est toujours en quête de quelque chose pour pouvoir s'égayer, se réconforter, pour pouvoir trouver une situation où on puisse être en sécurité, on puisse mettre en sécurité le plaisir qui nous donne du réconfort, nos privilèges. On veut les mettre en sécurité et on se bagarre pour pouvoir le faire, pour ne pas être contraint à les laisser. donc nos privilèges ce sont nos médicaments pour traverser l'existence et pour nous garder à peu près à peu près lucides pour ne pas nous détruire. toutes ces religions, toutes ces idées que l'on a, toutes ces bonnes intentions que l'on propagandise, c'est pour nous garder à peu près convenables. Mais au fond, il y a la réalité, la réalité que l'on ne veut pas voir et qu'on fuit. On fuit soi-même, finalement. On fuit ce qui est immense. immense. On s'est donné une structure limitée pour pouvoir exister. Mais ce que l'on est n'a pas de limite. est-ce que c'est peut-être ça qui nous fait peur, qui nous empêche de voir la vie telle qu'elle est. C'est certainement un processus qui doit être établi en soi pour pouvoir se mettre en accord avec ce qui est vrai. Mais pas avec ce que l'on aimerait faire exister. Parce que ce que l'on aimerait faire exister, ce n'est pas ce qu'il y a. C'est ce que nous désirons, c'est ce que nous voulons pour nous réconforter. Et toute cette aberration justement est la manifestation de ce que nous vivons. Ce sont nos sociétés, nos rivalités, nos problèmes, nos disputes, nos querelles où on ne se rencontrent pas. On se rencontre peut-être d'une certaine manière, mais c'est une manière superficielle. autour d'un repas, dans le lit peut-être, on se rencontre avec une épouse ou une femme. Mais on ne se rencontre pas. Parce qu'à ce moment-là, on est en train d'utiliser l'autre comme un médicament pour pouvoir justement ne pas être face à sa solitude. Parce que la solitude nous effraie. Parce que dans la solitude, il y a ce que tu es vraiment. C'est toi. C'est ce que tu représentes. C'est l'être profond que nous sommes. mais nous ne la voulons pas cette solitude. On est tout le temps en train de se distraire. En train de trouver un palliatif pour pouvoir exister. Exister au sein d'un monde qui propose une conformité. une façon de vivre où tout le monde doit obéir à une pensée, à un idéal qui est mis en place pour que nous puissions justement esquiver ce que nous sommes. Ce qu'on est vraiment. Donc l'homme il ne se dévoile pas. il ne se laisse pas être envahi par la manifestation de ce que c'est la solitude. La la pureté de de ne pas avoir rien dans la tête. C'est une pureté que tu as besoin d'avoir. parce que tant qu'on est investi de tout ce que l'on a appris, de tout ce que l'on pense savoir, alors il n'y a pas la capacité pour l'esprit d'opérer avec toute sa capacité. Il opère seulement à travers ce qui est dicté. et ce qui est dicté c'est répété et répété et répété et ça nous nous abrutit. On est abruti par la répétition. On fait tout le temps la même chose. On répète tout le temps nos désirs, nos envies, nos peurs, nos angoisses. Et sortir de là c'est crucial. C'est crucial parce que si tu ne sors pas de là le monde se perpétuera ainsi et quand tu vas arriver devant ta tombe tu regarderas en arrière et tu te diras mais finalement c'est quoi vivre ? Tu ne l'auras pas su et ce sera trop tard. Et vivre la vie laisser la vie être laisser la vie faire son dessin c'est le sort de chacun d'entre nous. Je ne dirais pas un sort comme un sortilège mais c'est une grande bénédiction de pouvoir être présent conscient de ce que l'on est d'agir avec la manifestation qui se passe à travers soi et elle ne concerne pas une connaissance acquise elle concerne tout simplement un fait inné qui se joue d'instant en instant et qui change d'instant en instant qui n'est pas statique donc ça veut dire qu'il s'émerveille qu'il y a de la joie de découvrir d'instant en instant ce que l'immensité réserve et d'instant en instant on apprend sans accumuler pour se dire que je connais parce que je ne connaîtrai toujours rien je connais d'instant en instant quand tout vient à moi et que j'apprends j'apprends à vivre j'apprends à laisser la vie être et à ces moments-là il y a de la joie parce que la vie crée l'ordre autour de soi la vie que tu as en toi donne l'atmosphère autour de toi pour que les gens ont envie de s'unir il y a de l'amour là-dedans il y a de la compassion il y a un sens de sacré on a envie que les choses soient dans l'ordre dans l'harmonie mais pour ça il faut sortir de tout ce que tu sais parce que tout ce que tu sais ne crée pas l'harmonie tout ce que tu veux faire pour te donner du réconfort pour sacrer justement tout le désordre qu'il y a dans le monde et on devrait savoir que ce qui se passe dans le monde nous fait à tous on subit parce que on n'est pas prêt à accepter de regarder et de se dire que c'est à cause de moi que tout ça existe c'est-à-dire à cause de mon envie de consommer de mon envie d'être bien de mon envie de croire que je sais donc on infante le monde le monde existe à travers ce que la conscience de toute l'humanité est et tu es la conscience de l'humanité c'est toi qui fais l'humanité c'est pas l'humanité qui te fait c'est toi qui fais l'humanité si tu dis que l'humanité te fait alors tu es dépendant de l'humanité tu es un esclave de l'humanité mais ce que tu es fait l'humanité mais il semble que nous avons oublié d'être acteur de cette vie qui se manifeste en soi et on attend toujours quelque chose qui nous arrive pour pouvoir alors avancer de l'humanité de l'humanité Abonnez-vous !